On est loin des monts cantabriqueux espagnols où il y a une population estimée à 250. Mais au fil des années, les effectifs d'ours dans les Pyrénées ont tendance à croître. L'an dernier, les membres de l'Office de la Biodiversité, OFB, en ont recensé 70 sur un terrain de jeu de 6. 500 km puissance 2. Ils étaient 64 l'année précédente. Si 15 oursons ont fait leur apparition sur les pentes du massif, issus de 8 portées, certains n'ont pas survécu. C'est le cas de ceux de Caramelita. L'ours Caramel a aussi été tué lors d'une battue aux sangliers en novembre 2021 et certains ours non détectés depuis deux ans n'entrent plus dans les effectifs. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires « J'accepte ». Pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion. Sous-titrage ST' 501 Pour se nourrir, ces plantigrades ont parfois opté pour des prédations sur les cheptels présents dans les pâturages. Sur le versant français, les services de l'OFB ont ainsi enregistré 331 attaques en 2021, à l'origine de la mort de 570 bêtes, contre 636 en 2020. Sur le versant espagnol, 18 prédations ont été enregistrées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501